... Donc, pour rapport aux événements d'hier, il y a le Premier ministre qui a demandé à Radio-Oatna justement de présenter ses excuses. Chose qu'il n'a pas faite à la journaliste. Donc vous, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Écoutez, j'ai hier matin, à la première heure, à 7h, Mottine cause dans Radio, Mottine présente mes excuses personnelles et les excuses de M.L., le droit libérataire, à la journaliste, à toutes les femmes journalistes et à toutes les femmes. Donc, pour moi, Mottine fait ça qu'il faut penser. Je ne m'écoute pas l'émission de Ravi Ratna, mais je crois comprendre qu'il retire ce mal-propos. Maintenant, c'est-à-dire de voir comment il gère la crise. Donc, en tant que leader de M.L., vous n'avez pas fait une rappelée pour demander l'exquise à ce journaliste ? Si, mon appel dit, bien sûr. Mais je ne m'en prie pas pour dévoiler ma conversation privée qu'il faut gagner avec un membre de M.P.A.S. Donc, vous pouvez voir que ça prend le lendemain dans le bureau politique ? Clairement, nous pouvons lire dans le prochain bureau politique. C'est prévu pour quand il veut ? Je ne dis pas encore... Est-ce que vous finissez un dialogue avec le Premier ministre qui est en New York en ce moment ? Non, non. Mais mon correspondant, ça m'est dit. Pour rapport, justement, à ma négociation pour le partenariat stratégique avec la CEDBLA, que te... Ah ben, l'équipe de la Banque mondiale, Pauville-Maurice, est pour faire un exposé exclusif aux députés et aux ministres. Parce qu'ils nous pensaient qu'il est le premier pas de la communication, disons, avec les parlementaires, évidemment, du gouvernement et de l'opposition, bien sûr. Y compris, mon indépendant, si encore, il est là, indépendant. Et tout ça qui est venu pour venir. Sous-titrage ST' 501